Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se poser tranquillement, on va papoter ensemble des nouveautés make-up qui sont sorties ces dernières semaines, ces derniers mois. On va faire ce qu'on appelle un wishlist anti-haul. C'est un truc que j'ai fait qu'une fois je crois sur ma chaîne, mais vous avez été super nombreuses à me demander de refaire cette vidéo parce que c'est vrai qu'à la levée du confinement, les marques se sont un peu lâchées en sortant toutes leurs nouveautés. Et comme moi sur ma chaîne, si vous me suivez un peu vous le savez, je suis toujours un peu à la masse, c'est-à-dire que mes nouveautés ne sont pas forcément les dernières nouveautés, vous n'avez pas toujours mon avis sur les dernières nouveautés sorties. Donc aujourd'hui on va un petit peu les passer en revue, je vais vous dire ce qui me donne envie et ce qui ne me donne pas du tout envie, pourquoi, sachant que je vous donne mon avis comme ça, bien sûr je ne connais pas les produits. Donc on se pose à la cool, je vais prendre mon téléphone, prenez un petit snack, une petite boisson, on papote entre filles, et on commence tout de suite. Alors, moi il y a des trucs sur ma wishlist, certes, il y a plein de trucs sur ma wishlist, je note quand je pense à un petit truc où je me dis, waouh, ça j'aimerais bien l'avoir, mais ce n'est pas forcément des nouveautés. Par exemple, j'aimerais bien me racheter les gloss Lip Injection de chez Too Faced, parce que j'en ai un et je trouve qu'il fonctionne vraiment, qu'il repulpe vraiment les lèvres. J'aime bien l'effet gloss, c'est-à-dire brillant, shiny, mais pas collant. J'aimerais beaucoup m'acheter aussi un blush de chez L'Oréal qui s'appelle Life is a Peach, qui est très ancien, mais que je n'ai toujours pas. Donc je pense me l'acheter un de ces quatre sur Amazon. C'est une teinte un petit peu entre le rosé et le corail, mais il est réputé pour être un des meilleurs blushs, petit prix. Sur ma wishlist, j'ai également toujours une palette qui est sortie depuis deux ans je crois. C'est la palette Moroccan Spice, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Cette palette-là, je la trouve tellement belle. Je l'ai toujours trouvée magnifique. Et à chaque fois, je renouvelle sur ma wishlist la Moroccan Spice. Et je ne l'ai jamais achetée, je ne sais pas, je n'ai jamais sauté le pas. Je pense qu'un jour je me l'offrirai. Je trouve qu'elle est intéressante cette palette en termes d'harmonie de couleurs. Je la trouve magnifique. J'ai l'impression qu'on peut faire plein de choses avec. Les fards ont l'air sublimes. Donc vous voyez, c'est trois petits exemples, mais c'est pour vous montrer que moi sur ma wishlist, ce n'est pas forcément les dernières nouveautés sorties. Mais donc, sur les dernières nouveautés sorties, par exemple, la Bronze Palette de Natacha Denona, puisque Natacha Denona a sorti là une collection Bronze Palette. Donc on a la palette pour les yeux et on a aussi une palette pour le teint. Je crois qu'il y a d'autres choses dans la collection. Alors, la palette pour le teint, elle me tentait pas mal, sachant que j'adore la mini Bronze & Glow Palette de chez Natacha Denona pour le teint. Mais j'ai vu Marion Caméléon en faire la revue sur sa chaîne. Elle a fait la revue de toute la collection. Et j'ai vu également d'autres vidéos, elle a pas l'air très 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 facile d'utilisation. Donc voilà, vu le prix, je vais m'abstenir. Ça, c'est dans mon anti-haul du coup. Et par contre, la palette pour les yeux, la Bronze Palette, je la trouve magnifique. Je la trouve très très belle. Bon, il y a quand même des teintes un petit peu similaires. C'est pour ça que je sais pas. Je sais pas trop cette palette, si je vais l'acheter ou pas. Je sais pas si le rapport qualité-prix vaut le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même 70 balles, même si on arrive à avoir un code promo. Ça reste du nude, du marron, c'est des teintes que j'ai déjà. Après, c'est la qualité Natacha Denona, bien sûr. Mais voilà, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de teintes qui sont similaires. Et d'ailleurs, quand j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, c'est ce qu'elle disait. Il y a des fards qui ont l'air différents dans la palette, un tout petit peu différents. Mais en fait, sur les yeux, ça revient quasiment au même. Donc voilà, toute cette nouvelle collection, à part la palette yeux, c'est plutôt anti-haul. Natacha Denona avait sorti aussi, juste avant cette nouvelle collection, la mini-rétro palette. Alors ça, j'achèterais pas du tout. Moi, j'ai qu'une seule mini-palette de chez Natacha Denona, que j'utilise énormément d'ailleurs. Mais celle-là, franchement, elle est mignonne. Franchement, quand on la voit comme ça, il y a les cinq fards, c'est très mignon. Là, c'est rose, kaki. C'est vintage, effectivement. C'est rétro, c'est joli. Mais je vais pas acheter ça. J'ai pas envie de mettre ce prix-là dans cette palette, parce que je sais pas, cette palette, je vais l'utiliser quoi ? Une fois par mois ? Enfin voilà, pour moi, ça vaudra pas le coup. Et puis, il y a aussi un truc, et c'est ce qui se passe par exemple avec cette mini-rétro palette, c'est que je la vois tellement en fait que ça finit par presque m'en dégoûter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des produits comme ça, on les voit tellement, tellement, tellement partout que finalement, on a l'impression de les avoir déjà essayés quoi. Ensuite, j'ai vu passer la nouvelle collection de Lady Gaga, la collection de la marque House Lab. Même si je suis une fan inconditionnelle de Lady Gaga, de la chanteuse, de l'actrice, de la compositrice, enfin de l'artiste en fait, de manière générale, je n'achèterai pas sa collection de make-up, parce que ça ne me tente pas. Tout simplement, je la reconnais pas dans cette collection de maquillage, pour être complètement honnête avec vous. Moi qui connais bien l'artiste, j'ai lu plusieurs biographies et tout ça, je reconnais pas son charisme, sa personnalité dans son maquillage. Et en plus, je trouve que c'est quand même trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, House Lab, malheureusement, je pensais acheter. D'ailleurs, je m'étais préparée et tout, quand les collections sont sorties, je voulais acheter. Et finalement, je vais passer mon tour. Nars a aussi sorti un nouveau bronzer que l'on voit partout, le nouveau bronzer Laguna. Alors il est très beau, magnifique packaging. De toute façon, Nars, ils font toujours des magnifiques packaging, à part quand c'est les packaging en gomme noire, comme ça là, où on se retrouve toujours avec plein de traces de doigts dessus. Mais je ne vais pas acheter ce bronzer. Je ne vois pas trop ce qu'il a de particulier. En fait, moi, des bronzers, j'en ai déjà je ne sais pas combien, que j'adore en plus. Il est cher quand même, je trouve. Il est énorme. Je préfère mettre moins cher dans un plus petit bronzer et en acheter limite plusieurs que mettre ce prix-là dans un bronzer énorme. Et en plus, il y a cette couche satinée au-dessus qui s'en va. Et je ne suis pas fan de ce genre de produit. Moi, je préfère acheter soit un bronzer satiné, soit un bronzer mat. Mais voilà, savoir ce que c'est dès le début. Et puis pareil, je le vois, je le revois, ça me saoule un peu. On reste dans le anti-haul. Deux collections que je n'achèterai pas parce que... Parce que c'est pas du tout mon truc. Je pense que si vous me suivez, vous le savez. La nouvelle collection Crayola et la nouvelle collection Coca-Cola. Donc Crayola, c'est Crayola tout court. Et Coca-Cola, c'est avec Morphe. Et non, je ne vais pas acheter ça. Déjà, je ne suis pas très fan des marques qui font du make-up comme ça. Alors, ça peut être super, super. Je ne dis pas. Je n'ai pas essayé. Mais voilà, comme ça, de prime abord, ça ne me tente pas. Les packaging Crayola, Coca-Cola et tout ça. Je ne suis ni une fan inconditionnelle de Crayola ni de Coca-Cola. Voilà, ça ne me fait pas rêver. Je préfère mettre mon argent dans autre chose. Et puis, les revues que j'ai vues ne sont pas dingos. À part les crayons pour les lèvres Crayola qui sont a priori pas mal. Mais voilà, des crayons lèvres, j'en ai. Je sais vers quelle marque me tourner si j'en veux d'autres. Donc voilà, là, je vais passer mon tour aussi. Deux palettes que je n'achèterai pas. La première, c'est la palette, la nouvelle palette d'Urban Dicay, la ultraviolet. Alors, dans cette gamme de Naked, moi, j'ai que la Naked Heat qui est ma préférée. Pour le coup, celle-ci, je la trouve sublimissime. Et d'ailleurs, elle fait partie de mes palettes préférées. Par exemple, quand je ne sais pas trop vers quoi me tourner, je prends la Naked Heat et je sais que ça va le faire. Mais là, la Naked Ultraviolet, franchement, elle ne me tente pas du tout, du tout. Déjà, je ne porte pas souvent de violet sur les yeux. Enfin, moi, je suis plutôt nude que couleur à la base, mais voilà, violet, je n'en porte pas souvent. J'ai l'impression que toute la moitié de la palette, c'est du nude. Les cinq premiers fards, en fait, c'est des fards nude que j'ai déjà dans d'autres palettes. Au milieu, là, on a deux sortes de pastels. Un qui est un peu vert et un qui est un peu, je ne sais pas, lilas. Ça, je ne mets pas du tout. Je n'aime pas les pastels. Et toute la rangée, enfin, les cinq suivantes, c'est des violets roses, voire top que j'ai déjà dans d'autres palettes. Donc, franchement, quand je regarde cette palette, tous les fards, je les ai déjà dans d'autres palettes à part, je vous dis, les deux pastels que je n'aime pas sur les yeux. Donc, je passe mon tour. Il y a aussi la nouvelle palette de chez Kat Von D qui ne contient que quatre fards. Alors là, franchement, je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette palette. Alors, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté ou si même elle vous tente. Mais, je ne la trouve vraiment pas belle. Franchement, c'est mon avis, vraiment. Je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a que quatre fards. Je trouve que les quatre fards, ils ne vont pas du tout ensemble. Je ne sais pas. Pour le coup, je n'ai pas du tout compris l'esprit, en fait, derrière cette création. Je pense que je suis passée à côté, là. On continue dans le anti-haul. Un produit que je n'achèterai pas, mais que j'ai failli acheter. Ce sont les blushs crèmes de chez Fenty Beauty. Vous savez, les nouveaux, les fameux. Alors, ils ont l'air absolument magnifiques. Et en plus, moi, j'aimais de plus en plus des blushs crèmes. J'adore ça. Mais, si je ne l'ai pas achetés, finalement, si je ne les ai pas achetés, c'est parce que ça m'a saoulée. Je les ai vus partout, 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 dans toutes les vidéos, sur toutes les chaînes. Donc, voilà, je ne sais pas. Ça ne me tente plus trop, en fait. J'ai l'impression que tout le monde s'est précipité pour les acheter. Alors qu'en plus, ce n'est pas des éditions limitées. Ça, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a des produits, parfois, alors si on nous dit que c'est en éditions limitées, voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux se dépêcher un petit peu pour les acheter. Mais il y en a d'autres, voilà, la plupart, ils ne sont pas en éditions limitées. Donc, on a tout le temps. Et je ne sais pas, je les ai vus tout de suite, tout de suite, tout de suite, après leur sortie, partout. Donc, voilà, ça m'a un petit peu refroidie, on va dire. Peut-être, je ne dis pas qu'un jour, voilà, je ne sais pas, peut-être que j'achèterai. Mais, en tout cas, là, du coup, je n'ai plus trop envie. Je n'achèterai pas non plus, alors, la nouvelle marque qui s'appelle XX Revolution. Alors, déjà, si vous me suivez un peu, vous savez que je ne suis pas une grande fan de la marque Make Up Revolution. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le genre de marque que j'affectionne particulièrement. Et là, ces derniers mois, ils ont sorti tout un tas de gammes ou d'autres marques, en fait, mais qui appartiennent à Make Up Revolution, qui sont dans le même esprit, donc des produits plutôt petits prix, mais de qualité quand même. Enfin, c'est ce que j'entends partout. C'est assez unanime pour dire que, voilà, les produits sont super. Mais voilà, cette nouvelle marque XX Revolution, déjà, moi, je me perds avec les révolutions, machin, révolution, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas, ça me paraît être les mêmes produits que Make Up Revolution. Donc, voilà, je ne vois pas trop d'intérêt. Le nom non plus, XX Revolution, ça ne me parle pas spécialement. Quand je regarde la collection comme ça, ça a l'air joli, mais je ne vois rien qui me fait dire waouh, j'aimerais bien tester ça, quoi. Je n'achèterai pas non plus toutes les marques type Ofra, Ciate, Dose of Colors, enfin, toutes ces marques-là qui sont un peu nouvelles, qui se développent petit à petit. Je ne sais pas, ce n'est pas des marques qui me tentent en fait. Moi, j'avoue que je préfère rester un peu dans les basiques. Je n'ai pas envie, en fait, je ne sais pas comment vous dire, de dépenser de l'argent dans ces marques que je ne connais pas juste pour les découvrir. Peut-être que je rate quelque chose, c'est tout à fait possible et peut-être qu'elles sont extraordinaires et que vraiment, je rate un truc. ça qui sortent. Moi, perso, ça ne me donne pas envie d'essayer. Et en plus, je pense à Ofra, par exemple, ce n'est pas donné. C'est quand même des produits qui sont relativement chers. Donc, voilà, je passerai mon tour, enfin, en tout cas, pour cette année. Je ne vais pas acheter non plus, je pense que vous vous en doutez, la nouvelle palette de chez Jeffree Star, la crémathède, la crémation. Alors, déjà, je n'achèterai jamais aucun produit de Jeffree Star. Je n'en ai jamais acheté de ma vie et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et en plus, la palette en elle-même, je ne sais pas, ça vaut cher, je crois que c'est quand même 50 balles, les palettes Jeffree Star. Là, il n'y a que du gris, du blanc, du noir et un peu de marron. Je ne sais pas, moi, quand je vois la palette comme ça, j'ai l'impression qu'il y a trois couleurs différentes, un blanc, un gris et un marron. Donc, je n'ai pas compris. Alors, je pense que c'est fait pour les fans vraiment de gris, les gens qui adorent le gris et qui veulent 10 000 nuances de gris différents. Mais moi, ce n'est pas mon cas, donc non, non, non. Et de toute façon, c'est Jeffree Star. Donc, je n'achèterai pas. Je ne vais pas acheter non plus les gloss de chez Sephora qui, pareil, on fait fureur. On les voit partout, partout, partout. Tout le monde s'est rué. Ils ont l'air super bien. Franchement, j'ai entendu que des bons avis dessus et en plus, ils ne sont pas très chers. Mais voilà, c'est un peu la même chose. C'est que je les ai tellement vus que ça m'a un peu saoulée. On arrive bientôt à la fin du anti-haul. On va passer à la wishlist qui est quand même plus sympa. Je ne vais pas acheter la nouvelle palette de chez NYX. L'énorme palette là. Avec, je ne sais pas, il doit y avoir au moins, je ne sais pas, 40-50 phares à l'intérieur. En fait, je ne vais pas l'acheter parce que c'est trop pour moi. NYX, j'aime bien cette marque. Et franchement, NYX fait partie des meilleures marques. Petit prix, j'adore. Mais je n'aime pas les palettes comme ça qui sont trop grandes. Makeup Revolution, ils font des palettes comme ça aussi, énormes. Et je n'aime pas. Je n'aime pas me maquiller avec ça dans les mains. C'est beaucoup trop gros. Et puis, quand il y a trop de couleurs comme ça, moi, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdue quand il y a trop de teintes comme ça. Ça ne me plaît pas. Et packaging trop gros, je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas non plus deux nouvelles collections. La nouvelle collection de Colourpop. Pourtant, j'aimerais beaucoup tester la marque Colourpop. Mais là, ils ont sorti de nouveau une collection pastel avec de nouveau plein de petites palettes qui contiennent chacune neuf fards à paupières. Mais ce n'est que des pastels. Et moi, je n'aime pas les pastels sur les yeux. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me va pas. Donc ça, je ne vais pas acheter. Mais j'aimerais quand même acheter une palette Colourpop un jour. Et la nouvelle collection Pride de chez Morph, je ne vais pas l'acheter non plus. Autant l'année dernière, en 2019, j'avais été super emballée par les collections Pride. Et notamment, à cette période-là, ils avaient sorti beaucoup de palettes néons. Alors moi, j'en avais acheté quelques-unes. Je crois que j'en avais acheté deux ou trois. Notamment, une de chez NYX, multicolore. Et j'avais acheté la palette Artie Bréry de chez MAC, la Heat Designer. Je me suis éclatée avec ces couleurs Gay Pride néon. Autant là, cette année, je trouve que c'est un peu revu. C'est de nouveau des couleurs un petit peu peps néon et tout. Mais voilà, moi, j'ai eu, comment dire, j'ai fait mon stock l'année dernière de palettes comme ça hyper peps, hyper colorées. Donc voilà, là, cette année, je ne vais pas racheter ça. Et en parlant de néon, je ne vais pas non plus acheter les nouvelles palettes Makeup Revolution néon qui sont sorties. Je n'avais déjà pas acheté les palettes néon de chez Huda Beauty, vous savez, qui sont sorties, je crois que c'est l'année dernière. Et j'ai l'impression que Makeup Revolution avait exactement la même chose que Huda. Enfin, on dirait vraiment des dupes quand même, il faut dire. Donc ça, je ne vais pas acheter non plus. On passe à la wishlist. Alors, les produits que je vais vous citer là, comme les trois que je vous ai cités au début de la vidéo, ça ne veut pas dire que je vais forcément les acheter. Ça veut dire que c'est des nouveautés, en tout cas, que je trouve jolies, intéressantes et qui me tentent pas mal pour lesquelles je pourrais éventuellement craquer, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, je vous ai parlé de la bronze palette de Natasha Denona déjà en début de vidéo. Ce que j'aimerais bien acheter, par contre, c'est notamment la nouvelle poudre de chez By Terry, la Brightening CC Powder mais la version compact qui vient de sortir parce que j'adore vraiment la poudre libre, la CC Powder Libre, je la trouve extraordinaire, vraiment lissante au-delà d'être matifiante et de venir fixer le make-up. Elle a cet effet lissant sur la peau qui est absolument magnifique et j'avoue que version compact, ce serait encore plus pratique à glisser dans le sac à main et tout ça. Surtout, j'ai entendu dire que c'était exactement la même qualité que la poudre libre. Donc, j'avoue que ça, ça m'intéresse parce que je connais la qualité du produit et si en plus le packaging peut être plus pratique, ça, ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup tester aussi en parlant de chez By Terry. Leur nouveau petit blush liquide qui est sorti il y a un petit moment, c'était il y a quelques semaines ou il y a quelques mois quand même. Mais comme j'applique de plus en plus des blushs liquides et crèmes, j'ai vu beaucoup de revues sur celui-ci et notamment sur la chaîne de Karine, Karine Miss Boop. C'est quelqu'un en qui j'ai assez confiance. J'aime bien le rendu de ce blush qui est un petit peu shiny mais pas trop entre le rose et le corail qui a l'air très facile à appliquer au doigt tout simplement. Ça, ça me tente bien. Je suis quand même assez tentée aussi par le nouveau bronzer Clarins. Le bronzer qui est sorti pour l'été 2020. Chaque été, Clarins sort un bronzer en édition limitée. Je crois qu'il en reste encore mais à mon avis ça va être bientôt en rupture. Je le trouve très très beau. Autant je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas fan des énormes bronzers. Autant là, bon, je suis peut-être un peu subjective parce que c'est Clarins et que j'adore cette marque. mais je trouve le packaging très très beau. Je trouve que c'est vraiment un bel objet de collection je veux dire. Et je l'ai swatché en magasin et la teinte a l'air sublimissime. Très chaude, très caramel. Donc ça, ça me tenterait pas mal. En parlant de bronzer, je suis assez tentée aussi par le nouveau bronzer. Alors, c'est un produit qui est assez hybride. Entre le bronzer, le blush et l'highlighter de chez Too Faced, je vous l'accrocherai là-haut aussi. Je trouve cette poudre absolument sublime, en tout cas visuellement comme ça. Elle a l'air divine et ce packaging est le packaging, enfin le même packaging que la palette Pretty Rich de chez Too Faced. C'est-à-dire cet écrin, vous savez, comme un bijou. Palette que j'ai possédé mais que j'ai vendu qui m'avait vraiment fait craquer quoi. Voilà, c'était un peu kitsch et tout mais j'avoue que j'avais adoré. Et là, on est tout à fait dans cet esprit-là, cet esprit d'écrin. Donc j'aime le packaging, j'aime la poudre. Je pourrais me laisser tenter. C'est possible. En tout cas, c'est plutôt wishlist que Anti-Haul. Je vais finir ma wishlist parce que sinon nous allons nous retrouver dans le noir, n'est-ce pas ? La nouvelle collection Pat Madgoisse, Pat Madgoisse, Pat Madgoisse. Je n'ai aucun produit Pat Madgoisse. Si, j'ai un rouge à lèvres Pat Madgoisse. Enfin, j'ai aucune palette Pat Madgoisse. Ce sont a priori les meilleurs fards au monde, les plus crémeux, duochrome avec une texture absolument particulière et tout ça. J'avoue que j'aimerais essayer bien sûr quand on est make-up addict, quand on voit ce genre de fards et tout, on a envie d'essayer ça. Mais bon, c'est beaucoup trop cher. Je le mets quand même dans ma wishlist parce que c'est quelque chose qui me plairait d'acheter. Voilà, si c'était 10 fois moins cher, j'achèterais. Là, ils viennent de sortir deux palettes alors qu'ils s'appellent encore Mother Ship 8 comme toutes les palettes. C'est la Divine Rose 1, Divine Rose 2. Ce sont des couleurs que j'adore porter. On est dans le nude avec un petit peu de rouge bordeaux, rose. J'adore, j'adore les teintes, elles sont sublimes. Les textures, donc à ce qu'on dit, sont merveilleuses. Tout le monde est unanime là-dessus. Je n'ai vu aucune revue, jamais, 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 dire que les fards Pat McGraths étaient difficiles à utiliser, à estomper, à travailler, etc. Donc voilà, que ce soit le fond ou la forme, j'adore. Donc ça, wishlist, bien sûr. Par contre, tout le reste de la nouvelle collection, ça ne m'intéresse pas forcément. S'il y a un truc que j'aimerais tester chez Pat McGraths, c'est une palette. J'aimerais beaucoup m'acheter aussi un blush de chez Yves Rocher. Alors ça, par contre, ce n'est pas une nouveauté, j'aurais peut-être dû le mettre au tout début de la vidéo. Mais en fait, c'est un blush, comment dire, beige, couleur un petit peu peau, un petit peu chair, couleur nude. Mais je l'ai vu récemment dans pas mal de vidéos, notamment sur la chaîne de Samana, Samza Makeup, etc. Et c'est le genre de tente que je n'ai absolument pas. Donc j'aimerais essayer ce genre de blush, voir quel effet ça apporte sur la peau. Est-ce que ça fait vraiment cet effet soleil, comme on le dit, parce que c'est ni corail, ni rose, et c'est généralement ce qu'on a l'habitude de mettre en blush. Donc ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup essayer. Pour le coup, je trouve ça original et hors du commun. Donc soit Yves Rocher, soit une autre marque. Mais ouais, ça j'aimerais bien tester. Dior vient de sortir de nouvelles petites palettes de fards à paupières. Vous savez, ils sortent leur palette qui s'appelle les 5 couleurs. J'en ai déjà une. Moi, j'ai la palette Undress. Je vous avais fait un crash test derrière de cette palette en vidéo. Elle est absolument magnifique. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a que 5 fards à l'intérieur et qu'elle vaut 50 euros. Donc voilà, c'est sûr que le rapport qualité-prix est quand même assez chaud. Ça reste du Dior. Et là, ils en ont sorti de nouvelles pour l'été qui sont très jolies. Franchement, celles par exemple avec les nudes là et le petit moutarde au milieu, je la trouve sublime. C'est le genre de couleurs que j'adore porter. Celles qui sont ultra colorées par contre, non, c'est pas mon délire. Mais voilà, là, je pense que je ne vais pas acheter sauf si vraiment j'arrive à trouver en solde genre moins 50% une palette. Peut-être que je m'en prendrai une parce que j'aime beaucoup ces fards-là. Ils sont très faciles à travailler. Très beaux sur la paupière. Il y a un rendu, je ne sais pas comment dire, hyper élégant, fumé, enfin tout ce que j'aime. Et ils tiennent bien toute la journée. Mais c'est vrai que là, elles sont quand même chères. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup m'acheter aussi le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est sorti il y a quelques semaines aussi maintenant qui est énorme. Mais en fait, c'est surtout le bronzer qui est énorme. Ce n'est pas forcément le grammage du produit. Et ce bronzer, voilà, je n'ai entendu que des revues hyper positives dessus. Quand je l'ai vu en action dans les vidéos, il avait l'air magnifique. Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'aime beaucoup en laquelle j'ai confiance. Je n'ai jamais été déçue d'aucun produit de Charlotte Tilbury même si c'est des produits qui sont chers. Je veux dire, à chaque fois, j'en ai eu pour mon argent. Je n'étais jamais déçue. Et c'est exactement le genre de rendu que je recherche moi dans le maquillage. Donc là, j'aimerais vraiment beaucoup tester ce bronzer-là aussi. plus même que celui de chez Clarins. Dans ma wishlist, d'ailleurs, j'ai aussi la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle la Airbrush... Ouais, c'est ça. Airbrush Flowers. Les poudres compactes, c'est toujours plus facile à utiliser que les poudres libres. Et celle-ci, pareil, j'en ai entendu que du bien partout sur YouTube. Donc, j'aimerais beaucoup la tester aussi. Et pour finir cette vidéo, avant que la nuit ne tombe, je mets dans ma wishlist, mais je ne pense pas les acheter, les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty Beauty qui sont un petit peu entre le rouge à lèvres et le gloss, j'ai l'impression. Comme des baumes à lèvres, un petit peu en transparence, mais colorées quand même. J'ai l'impression que le rendu sur les lèvres est très joli, très fin. Donc, je ne vais pas m'en acheter un tout de suite, peut-être dans quelques mois, parce que là, c'est pareil, je les ai tellement vus dans tellement de vidéos que comme les gloss Sephora, ça m'a un peu refroidi. Mais ça reste quand même dans ma wishlist, parce que le rendu a l'air quand même assez novateur, je veux dire, ça a l'air assez original pour un produit lèvres. Voilà, je vais clôturer ma petite vidéo parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a la lumière, sinon dehors, c'est carrément le coucher de soleil. J'espère que ça vous aura plu, qu'on passe ensemble en revue toutes ces petites nouveautés qui sont sorties. J'attends vos retours dans les commentaires quelles sont les nouveautés qui vous tentent, qui ne vous tentent pas, pourquoi, comment, etc. Je veux tout savoir. Bien sûr, je vous ai donné mon avis juste avec le visuel des produits. Pour la plupart, je ne les ai pas swatchés, essayés, ni rien. C'est juste comme ça, tel quel. Mes petites envies et mes petites non-envies, on va dire. Je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !